Donc à notre journal d'Alain Robb-Grillet qui a démarré la semaine dernière avec une nouvelle étape. Et ce soir, et la dernière fois, il nous a beaucoup parlé du nouveau roman de sa naissance. Ce soir, c'est focus sur Marguerite Duras. Oui, le nouveau roman c'est toujours présent. C'est-à-dire qu'on était à Pékin, à la cité interdite. Et on est à la cité interdite mais il continue à parler des nouveaux romans et de Duras et de Pingé. Et c'est passionnant. Et là, oui, oui, j'ai séquencé cette petite conversation autour de Marguerite Duras dont on célébrera les 10 ans de sa mort. C'était en 1996, oui, c'est ça, 10 ans, en mars prochain. Donc il en a beaucoup parlé lorsqu'il est allé à la foire du livre de Pékin. Je crois qu'il l'aimait beaucoup, qu'il était assez proche d'elle, même s'il était assez critique parfois. Et voilà ce qu'il en dit. Alors vous avez découvert donc ces propos d'Alain Robb-Grillet. Mais nous vous signons pour être extrêmement clair sur ce journal que l'objectif à terme, dont vous allez découvrir toutes les semaines, donc les réflexions, les reportages, un peu la vie d'Alain Robb-Grillet, tout ça d'une manière très pudique. Et qu'au bout de tout ça, lui-même en assurera un montage et une réalisation, comme une sorte de journal de sa vie qu'il a souhaité. Et que nous sommes ravis d'accompagner. Donc ce sera un film d'Alain Robb-Grillet que vous découvrez. Je regarde le monde. Je suis fait de morceaux du monde. Je n'ai pas une notion de mon identité très stable et bien définie comme ça. Je ne dirais pas que ça m'enrichit. Je regarde tout avec une très grande passion. Des choses qui me plaisent, mais aussi celles qui ne me plaisent pas. J'ai l'impression que je suis fait de morceaux de toutes sortes de choses. Des livres, par exemple. Ou des voyages aussi bien, ou des plantes. Je suis fait de morceaux du monde. Vous me racontez comment ça a été prise, dans quel circonstance a été prise cette fameuse photo ? Ah oui, ah oui, la photo historique, comme s'il y avait une école, justement. Une revue assez luxueuse italienne qui s'appelait L'Illustratione Italiane. Demande à un photographe, qui s'appelle Montero, de faire une photo du nouveau roman. Jérôme dit, mais le nouveau roman ne se réunit pas, ce sont des amis, mais il n'y a pas de réunion, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de groupe, etc. Et Montero, qui a fait ce voyage pour ça, dit, mais on ne pourrait pas en réunir quelques-uns devant la porte ? Et Jérôme, il téléphone, il téléphone à Beclette, il téléphone à Sarraulte, à moi, à Simon, à Ollier, à Pingé. Et la photo est très bien, elle est très bien, parce qu'on a tous l'air là, on a l'air là, un peu par hasard. De toute façon, les écrivains n'aiment pas les groupes, même ceux du nouveau roman. Ils se rendaient compte que ça leur rendait service, mais en même temps, il y avait des réactions. Non, Duras a été la plus violente contre le groupe. Mais elle est entrée chez Minuit quand ? Pour Montero, Katabile. Elle avait un succès public avec une littérature qui était forte, mais normale. C'est-à-dire, ce n'était pas vraiment du Duras. Il y avait eu en particulier deux livres, Le barrage contre le Pacifique et Le marin de Gibraltar. Et elle publie à ce moment-là, dans la revue de Nadeau, une courte nouvelle qui était le début, qui me semblait être le début d'un livre. Je la rencontre à cause de ce truc-là. Et je lui dis qu'elle devrait continuer ce livre-là. Et dans cette voie-là, c'est sa propre folie qu'elle doit écrire. Et elle le fait. Et elle la porte donc à Minuit, et on publie Moderato, Katabile, qui a l'immorce en foutée, d'ailleurs, à l'époque, complètement. Et c'est à ce moment-là que, donc, elle entre dans cette maison, les éditions de Minuit, où, au contraire, ce qu'on privilégie, ce n'est pas l'histoire, c'est l'écriture. Et elle donne libre cours, alors, à l'écriture de ses fantasmes, mais écrit directement en Duras. Vous étiez proche d'elle ? Oh, quand elle était jeune, oui. Elle était mignonne, elle était insouciante, elle était drôle, elle avait de l'humour. Et puis alors, le succès l'a complètement enflé. Les personnalités présentes et les journalistes ont quand même pu entendre que le prix Goncourt avait été décerné à Marguerite Duras pour son dernier livre, L'Amant, publié aux éditions de Minuit. Qu'est-ce que vous en pensiez, vous ? C'est un livre formidable qui n'est pas du tout un sous-duras. C'est un vrai Duras. C'est ce qui a beaucoup été dit. Ben oui, bien sûr, parce que comme il y a un côté midinette chez Marguerite, c'est ce côté midinette qui a été vanté par la critique, et c'est ça qu'on a vendu, quoi. Tu sais, le grand amour, là. Et le film, vous l'aviez vu ? Alors, bien sûr, alors, le film... Elle était furieuse, elle. Elle était furieuse, écoute. Elle avait touché 4 millions de francs pour adaptation. Et tout le monde lui a dit, tu sais, quand un producteur paie 4 millions de francs pour adapter un roman, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse le camion. Et alors, elle emmerdait le pauvre Anneau avec des trucs. Par exemple, dans le scénario, il y avait que la route était trouée de nids de poules fangeux. Ah, fangeux, il dit, ah non, absolument pas. Et Anneau lui dit, mais enfin, c'est un mot du scénario, c'est pas un mot du film. C'est un mot... Ah non, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Alors, le film, en réalité, le film vit très bien. C'est un film commercial, évidemment. Ça ne correspond pas du tout au génie de l'amant. Alors, bon, qu'est-ce que les touristes regardent ? Il n'y a rien à voir. Voilà, donc, Alain Aubrier, à la foire du livre à Pékin avec Sabrina Meneux. Vous le retrouverez, évidemment, la semaine prochaine. Je voudrais vous s'y aller.